Salut à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech alors comme vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui on va parler de la watch 4 la dernière montre connectée de chez samsung une montre développée en collaboration avec google on va voir ce qu'on peut faire avec cette montre on peut faire vraiment pas mal de choses alors est ce que cette montre est accessible bienvenue sur vision high tech et surtout n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications en temps réel voilà donc on va tout de suite déballer cette watch 4 que vous pouvez trouver sous deux modèles la watch 4 et la watch 4 classique alors avec samsung et leur montre on est sur un package très sobre très simple un package en carton et on voit tout de suite la watch 4 au centre de cette boîte on va tout de suite ouvrir le package tout de suite quand on ouvre le package on arrive sur la montre qui est présentée ici une montre qui est avec un brassé de couleur noire et on peut voir que cette montre a déjà été configuré côté configuration il ya de l'accessibilité c'est clair ça marche mais attention je vous conseille quand même de vous faire aider une très belle montre alors faites attention à l'intérieur du capot vous avez un petit carton qui prend toute la longueur et à l'intérieur vous allez donc retrouver le socle à induction pour recharger donc la watch 4 qui est vraiment très design qui est très sympa de 0 à 100% en 1h45 et vous avez donc le port usb à avec la montre vous n'avez pas de prise murale de livret il faudra que vous utilisez soit votre ordinateur ou avoir au préalable une prise murale pour connecter votre watch 4 à l'intérieur bien sûr on va retrouver la petite notice elle est petite elle est assez épaisse et bien sûr elle sera francisée sans problème donc voilà tout ce qu'on va retrouver à l'intérieur de ce package il ya vraiment pas grand chose côté déballage à faire on va tout de suite donc prendre connaissance des différentes fonctionnalités de cette watch 4 on va voir les différents specs c'est parti avec cette watch 4 samsung s'est rallié à google et comme on peut voir avec cette montre on a un design très élégant très épuré cette montre est très fine et va vous faire un poignet super élégant avec ses applications en forme de bulles une montre qui est entièrement dédiée à la santé le cg cardio oxygène dans le sang vous allez voir que dans le test il ya pas mal de choses très très intéressante dans la watch 4 un gps embarqué vous n'aurez pas besoin d'avoir votre smartphone sur vous pour utiliser le gps et haute précision bien sûr avec cette montre vous allez pouvoir utiliser tallback sans aucun problème au niveau accessibilité avec cette toute nouvelle montre samsung fait vraiment fort puisqu'ils ont vraiment misé sur la santé des possibilités avec ces nombreuses applications installées à partir de votre téléphone s'installeront directement sur votre montre étant donné que samsung s'est maintenant relié à google vous allez donc avoir accès au play store pour installer des applications propres à la samsung watch 4 et ça c'est plutôt un des gros avantages de cette montre pouvoir installer des applications on aura des possibilités de changement de cadran avec une couronne digital tactile sur le dessus ce qui est vraiment très sympa on va pouvoir mettre de gros caractères sur les écrans mais pas de panique puisque tallback est capable de s'activer sur la montre avec un triple tap de doigts sur le dessus voilà donc l'accessibilité est présente sur cette montre et naviguer sur cette montre avec tallback c'est vraiment que du bonheur avec cette montre vous allez vraiment avoir une multitude de possibilités côté pas ici on est donc sur la watch 4 46 mm vous pouvez aussi la trouver en 44 mm sur la watch classique voilà donc avec cette nouvelle watch 4 plus de possibilités de se connecter avec votre iphone avec son tout nouvel os wear os 3 et l'os de chez google avec la watch 4 vous allez donc pouvoir bien sûr la connecter sur toute la gamme samsung ainsi que des smartphones tournant sous android seul petit bémol quelques applications ne tourneront pas si vous n'avez pas de smartphone samsung alors les anciennes montres de chez samsung tournaient à l'époque sous tizen l'écran de cette watch 4 est un écran donc super amoled côté protection de l'écran on est donc sur un gorilla glass dx plus donc une très bonne protection au choc sur cette gamme de nouvelles montres on est donc sur des montres à écran circulaires et non pas carré ou rectangulaire en mémoire interne vous allez trouver à l'intérieur de cette montre 16 gigas de mémoire interne à l'arrière on va donc retrouver un capteur de rythme cardiaque avec cette nouvelle watch 4 donc plus de possibilités de se connecter avec votre iphone pourra vous rendre service sur n'importe quel android alors les anciennes montres de chez samsung tourné à l'époque sous tizen alors la watch 3 est compatible iphone si vous désirez être sous le modèle en dessous est compatible bien sûr android sans aucun souci alors petite astuce par rapport à la navigation si vous appuyez sur les deux boutons en même temps vous allez faire donc une capture d'écran de votre montre plutôt pratique quand vous avez donc une chaîne youtube pour partager des écrans alors vous attendez avec impatience la gestuelle tollback sur cette montre alors pour faire descendre le centre de contrôle on va tout simplement faire glisser deux doigts du haut vers le bas alors sur le centre de contrôle lorsqu'on descend donc on est sur page 1 sur 3 on a donc le bluetooth page 1 sur 3 modeur du coucher désactiver éteindre bouton volet paramètres bouton always on display désactiver sélectionner mode son activer lampe torche bouton page 1 sur 3 on peut donc aller sur la page 2 en faisant glisser deux doigts de la droite vers la gauche volet des raccourcis page 2 ne pas déranger désactiver luminosité bouton sélectionner économie d'énergie mode cinéma désactiver bouton vous avez donc même un mode cinéma verrouillage dans l'eau le verrouillage dans l'eau vous avez donc un verrouillage direct quand vous êtes dans l'eau volet volet des raccourcis mode hors ligne désactiver bouton audio bluetooth désactiver bouton recherche-t-elle bouton possibilité de rechercher votre téléphone directement à partir de votre montre sélectionner position activer bouton la position où vous trouvez puisque la montre est embarque directement un gps ajouter et vous pouvez rajouter des widgets sur la montre si vous le désirez la gestuelle de tollback reste exactement la même si on veut revenir en arrière on va positionner nos doigts sur le haut on va descendre et partir à gauche en angle droit pour avoir accès aux différentes applications je vais glisser deux doigts du bas vers le haut application téléphone dans la grille 12 lignes 3 colonnes et là donc j'ai accès aux différentes applications et comme d'habitude comme sur un smartphone avec tollback on fera des pitchs droite gauche gauche droite application récente Samsung Health Monitor Maps Play Store Boussole Localisation de téléphone Paramètres Météo Samsung Health Monitor Maps Play Store Boussole Localisation de téléphone Boussole Alarme Samsung Pay Minuteur Chronomètre On pourra donc lancer éventuellement un chronomètre qui sera entièrement accessible Chronomètre Numérique Dans la page Démarrer Bouton Démarrer Bouton Arrêter Bouton 8.77 secondes 0 11.67 secondes 15h18 15h18 17.43 secondes 17.43 secondes Arrêter Bouton On pourra donc l'arrêter et réinitialiser notre chronomètre sans problème 0.00 secondes Alors, côté accessibilité santé, lorsqu'on est sur la montre principale, je fais glisser donc deux doigts de la droite vers la gauche 1. 1. 2. 3. 5. 5. Meilleur moment, nous vous informerons quand vous serez le plus actif. Aujourd'hui, nombre total de calories brûlées, 1118 calories, distance pendant l'activité, 0 kilomètre. Cette semaine, tous les objectifs atteints zéro jour. Définir objectif. Météo, vignette 5. Comme vous pouvez entendre, la montre est quand même très accessible via le tollback. Multi-entraîne, vignette 2. Appuyez deux fois sur l'élément, maintenez-le, puis faites-le glisser pour réorganiser. On est donc ici sur le widget multi-entraînement. Course. La course. Marche. Marche. Vélo. Plus. Et on aura donc un petit bouton plus. Exercice. Tirez, tiret. Marche. Vélo. Autre entraîne. Natation. Piscine. Coach de course. Entraînement en circuit. Natation extérieure. Randonnée. Machine muscu. Vélo d'appart. Tapis de course. Vélo elliptique. Pas d'exercices. Voilà, donc quand même pas mon exercice d'entraînement, c'est plutôt cool. Multi-entraîne. Composition corporelle. Vignette 3. 74% barre de progression. Composition corporelle. Et Louis de la Grèce. 30,5% muscle squelettique. 31,4 kg. 6 septembre. Mesurer. Bouton. On pourra donc mesurer sa masse corporelle. C'est donc le fameux nouveau capteur, donc Duo Active de chez Samsung. On va le faire. Composition corporelle. Poids actuel. 85, c'est... 0, KG. Confirmez. Posez le majeur et l'annulaire sur les touches. Assurez-vous que votre montre est bien serrée et réessayée. Posez le majeur et l'annulaire sur les touches. C'est parti. Placez le majeur et l'annulaire sur les touches et restez immobile pendant la mesure. Majeur et l'annulaire sur les touches. Mesure en cours 19% touchée. Votre montre uniquement. Ne mettez pas vos mains en contact. Alors là, vous avez un... Vous avez donc un léger flux électrique qui passe à l'intérieur de votre corps. Mesure en cours 19% touchée. Votre montre uniquement. Ne mettez pas vos mains en contact. Affichage de l'article 1 sur un total de 2. Voilà donc comment prendre votre indice corporel sans aucun problème. On revient un petit coup en arrière. Sommeil. Sommeil. Apprenez-en davantage sur votre sommeil en mesurant le niveau d'oxygène dans votre sang et vos ronflements. Donc vous allez pouvoir faire la mesure de votre sommeil avec les ronflements et le taux d'oxygène pendant votre sommeil. C'est plutôt cool. Pression artérielle. Vignette 7. On aura donc la possibilité d'avoir la pression artérielle. Mesurez. Pression artérielle. Assurez-vous que la montre est fixée au même poignet que lors du calibrage. Assure. Ok. Mesure. 0%. Ne bougez pas ou ne parlez pas. Mesure. 0%. Restez assis. Résultat de la tension. Pression systolique 151 mm de mercure, pression diastolique 105 mm de mercure, rythme cardiaque 82 battements par minute. Terminé. Bouton. Ne changez pas votre traitement ou le dosage d'après les mesures de la montre. Consultez toujours votre médecin au préalable. 82 BPM. DIA. Terminé. ECG. Vignette 8. Possibilité donc de... Appuyez deux fois sur l'élément. ECG. Appuyez pour enregistrer votre ECG. Possibilité de faire un enregistrement d'ECG. Enregistrez. ECG. Vignette 8. Appuyez deux fois sur l'élément, maintenez-le, puis faites-le glisser pour réorganiser. OK. Bouton. Alerte, ECG. Maintenez votre doigt appuyé sur la touche du haut. Assurez-vous que la montre est fixée à votre poignet gauche. Allez, à voir. Têtez la montre 10 minutes avant d'enregistrer un ECG. Hydratez votre peau et réessayez. On lance un ECG. Alerte, ECG. ECG, 30 secondes restantes. Enregistrement. L'appli ne recherche jamais une crise cardiaque. Résultat de l'ECG. rythme sinusal, cet ECG ne montre pas de signes de fibrillation auriculaire. L'application ne recherche jamais les signes d'une... rythme sinusal, cet ECG ne montre pas de signes de fibrillation auriculaire. L'application ne recherche jamais les signes d'une crise cardiaque. Si vous pensez que vous avez une urgence médicale, contactez les services d'urgence. FC moyenne, 82 BPM. Symptômes, vous vous sentez mal. Ajoutez, bouton. Consultez cet ECG dans l'application Samsung. Terminé. Ert, ECG. Par rapport à l'ECG, ça fait partie, donc, des applications nécessitant un Samsung obligatoirement. Notez votre ECG. Cardio, vignette 9. Possibilité de voir votre cardio. Mesure. Cardio. Mesure en cours, ne bougez pas. Musique. Musique. 82 pulsations par minute, supérieure à la plage moyenne au repos. 61 à 77 BPM. Mesure. Bouton. Stress. Vignette 10. On peut même mesurer notre taux de stress, c'est parti. Mesure. Stress. Mesure en cours, ne bougez pas. Mesure. Mesure en cours. Mesure. Mesure en cours. Mesure. Mesure. Mesure en cours, ne bougez pas. Mesurer. Bouton. Respiration. Bouton. 33%. Barre de progression. Stress. Le widget. Le niveau de stress est de 33% sur la jauge de stress. Stress. Vignette 10. Voilà donc pour le côté santé et le côté accessibilité de cette montre. Bien sûr, si vous voulez d'autres vidéos, dites-moi en commentaire ce que vous voulez voir comme vidéo sur cette montre. Je pourrais éventuellement vous montrer les réglages. Je pourrais vous montrer éventuellement comment appeler, comment faire pas mal de choses sur cette montre. Je compte sur vous. Et je vous dis donc un grand merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez surtout pas donc à vous abonner à la chaîne, à liker et partager cette vidéo comme d'habitude. Et merci d'avoir passé un peu de temps sur la chaîne Vision High Tech. J'espère que vous avez passé un agréable moment. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo, bien sûr accessible. Merci à vous et à bientôt pour une prochaine. Salut à tous.